Nous passons maintenant au dossier 3. Il s'agit d'un homme de 25 ans qui vient vous consulter pour des lombalgies invalidantes qui évoluent depuis 2 ans. Ces lombalgies le réveillent la nuit et il existe une douleur irradiant dans la fesse droite. Il vous rapporte par ailleurs un épisode de gonflement douloureux du deuxième orteil gauche il y a 2 ans. Concernant cet épisode, celui-ci avait régressé en 48 heures sous prophénide et on lui avait à l'époque parlé de crise de goutte. Il n'y a pas d'altération de l'état général, la tension artérielle est à 12,7, le patient pèse 67 kg. A l'examen clinique, vous retrouvez effectivement une douleur fessière droite à la palpation, il n'y a pas de signe de la segue et le chaubert est à 10,4. Les questions sont les suivantes. On vous demande en premier lieu quel est votre diagnostic et sur quels arguments vous le posez. Deuxième question, quels autres signes de la maladie recherchez-vous ? Troisième question, quelles radiographies prescrivez-vous ? En quatrième question, on vous demande d'interpréter ce cliché. En cinquième question, on vous dit qu'il existe un critère biologique de cette pathologie. On vous demande lequel c'est et s'il est nécessaire ici. Enfin, en sixième question, on vous demande quelles sont les atteintes qui conditionnent le pronostic de cette pathologie sur le plan fonctionnel. En septième question, on vous demande quels traitements vous préconisez dans l'immédiat. Et en huitième question, quels sont vos paramètres de suivi ? Donc maintenant, nous revenons pour la correction. Quel est votre diagnostic et sur quels arguments ? On pose ici le diagnostic de pelvis spondylite rhumatismale ou spondylarthrite ankylosante sur les arguments suivants. Tout d'abord, il s'agit d'un homme. C'est une maladie qui est plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Un peu moins que ce qu'on pensait avant avec un rapport de 7 pour 1, mais plutôt un rapport de 70-30. Les arguments cliniques sont l'existence de lombalgies inflammatoires, c'est-à-dire des lombalgies qui réveillent la nuit et qui cèdent avec le repos. L'existence associée d'une sciatialgie tronquée ou d'une fessalgie, d'un épisode de gonflement de l'orteil qui est décrit ici, qui avait été étiqueté crise de goutte, mais qui fait plutôt évoquer un orteil en saucisse. Et enfin, la sensibilité au traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien. Quels autres signes de la maladie devez-vous rechercher ici ? Vous devez rechercher les signes suivants, qui sont en fait les critères d'amort. Un antécédent de psoriasis, qu'il soit personnel ou familial, qui ferait entrer dans le cadre du rhumatisme psoriasique, qui est une maladie qui appartient au groupe d'espondylarthropathie. Vous devez rechercher un antécédent du veït, des douleurs de type anthésiopathique et en particulier des thalalgies. Vous devez aussi rechercher, pouvant être associé, un rhumatisme périphérique, qui se manifeste le plus souvent sous la forme d'arthrites périphériques, qui ont la caractéristique par rapport à la polyarthrite rhumatoïde d'être plutôt asymétrique. Vous devez rechercher, ici vous avez un épisode de fessalgie ou sciatalgie tronquée, mais aussi des épisodes de sciatalgie à bascule, cette fois-ci, qui passent d'un côté à l'autre. Des maladies associées, telles que les maladies inflammatoires du côlon ou de l'intestin, maladies de Crohn ou rectocolite hémorragique. Et enfin, des antécédents familiaux de spondylarthropathie. Quelles radios prescrivez-vous devant une spondylarthrite ankyloseante ? Vous devez analyser l'ensemble du rachis, c'est-à-dire demander des radios du rachis d'orso-lombaire, de face et de profil, et une radiographie du bassin de face. Donc soit radiographie rachis lombaire face profil, plus bassin, soit ce qu'on appelle la radiographie de 2-16, plus un rachis d'orso-lombaire de profil. Des radiographies des pieds, de face et de profil. Les radiographies de profil sont utiles ici pour rechercher des calcifications au niveau des anthèses, des anthésiopathies au niveau du talon, soit liées à une talalgie inférieure au niveau de la peau névrose plantaire, soit au niveau aquiléen, mais moins fréquent au niveau aquiléen. Et enfin, pour le retentissement de la maladie, vous devez demander une radiographie de thorax. On vous demande d'interpréter ce cliché. Que voit-on sur cette radiographie ? Tout d'abord, chaque fois que vous avez une radiographie interprétée, vous nous dites quel cliché c'est. Ici, il s'agissait d'une radiographie standard de bassin. Si c'est une IRM, vous dites que c'est une IRM. Vous dites de quel cliché il s'agit. Ça peut éventuellement être coté dans certains dossiers. Ici, on retrouvait un aspect de sacroiliite bilatérale de stade 3. On retrouve effectivement un pseudo-élargissement, des berges de l'articulation sacroiliac, une irrégularité des berges, et enfin, une condensation à la fois des berges sacrées et iliaques de l'articulation. Et on est dans la spondyloarthrite ankylosante. Quand on a une radio de bassin, on doit toujours regarder les coxos fémorales. Ici, elles étaient normales, mais vous devez montrer au correcteur que vous avez pensé à les regarder et de dire qu'elles sont normales. Donc effectivement, comme vous le voyez sur cette radio, il existe une irrégularité des contours que vous voyez par exemple ici ou encore ici, un interligne, quand on a l'habitude, qui est un peu plus large que ce qu'il devrait être, c'est-à-dire qu'on le voit bien même jusqu'ici, il est un peu large l'interligne, et enfin, vous voyez que par rapport à ici, l'aile iliaque ici, à la fois la berge iliaque et la berge sacrée, sont un peu trop condensées. Ensuite, on vous le demande de nous dire quel est le critère biologique diagnostique qu'on peut utiliser dans les spondyloarthropathies et de savoir si son dosage est nécessaire ici. Ce critère biologique est la présence d'un antigène HLA-B27, qui est un des critères de la classification d'Amore, qui est effectivement un critère biologique de spondyloarthropathie. Ici, était-il nécessaire ? En fait, non. Ici, le diagnostic de spondyloarthrite est certain, à la fois sur le plan clinique et avec cette confirmation radiologique de sacroïlite bilatérale qui ne fait aucun doute. Donc là, vous avez votre diagnostic de spondyloarthrite enkylosante. Vous n'avez pas besoin de rechercher si ce patient est HLA-B27 ou non. Dans la spondyloarthrite enkylosante, 90% des patients sont HLA-B27, mais 7% des patients de la population générale sont aussi HLA-B27. Donc, ce n'est pas un critère formel. Il a une sensibilité, on a dit, de 90%, mais il n'est pas très spécifique. Donc là, comme vous avez votre diagnostic, il était absolument inutile de le doser ici. Quelles atteintes conditionnent le pronostic fonctionnel de cette pathologie ? Tout d'abord, l'atteinte de la cocsofémorale. On en a déjà discuté sur la radiographie précédente. Cette atteinte de la cocsofémorale dans la spondyloarthrite, ça s'appelle la coccyde. C'est une atteinte inflammatoire de la hanche et il y a un pronostic fonctionnel qui est engagé. C'est en général une atteinte qui est engainante, entraînant une raideur et une gêne fonctionnelle qui amène assez rapidement à une arthroplastie de hanche. Donc, toujours dans un dossier ou chez un patient qui a une spondyloarthrite, vous devez faire une radio de bassin. Et si on vous donne une radio de bassin, vous devez dire que vous regardez sa cocsofémorale. Les sacroiliacs, c'est bien, ça fait le diagnostic. La cocsofémorale, ça fait le pronostic fonctionnel. La deuxième atteinte qui est à risque dans cette pathologie, c'est l'atteinte du rachis thoracique. Et en particulier avec une atteinte des articulations sternocostales et costo-transversales qui, sans kylose, sans redis, fusionnent. Et on a là un risque d'atteinte respiratoire avec une insuffisance respiratoire de type restrictive. Je ne vous ai pas mis dans cette question les autres atteintes qui peuvent être associées aux spondyloarthropathies, à spondyloarthrite ankylosante, qui ont un risque, qui sont la néphropathie à IGA, avec un risque d'insuffisance rénale, et l'insuffisance aortique. Donc, chez ce patient jeune, quel traitement proposez-vous ? Vous avez fait votre diagnostic de spondyloarthrite ankylosante. Il n'a pas l'air, sur les données de l'examen clinique qu'on vous donne, très enrédit. Qu'est-ce que vous proposez dans un premier temps ? Dans un premier temps, le traitement est essentiellement médical. Et il repose sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est le traitement de première intention à l'absence de contre-indication dans la spondyloarthrite ankylosante. Et comme on l'a vu, c'est aussi un des critères diagnostiques. Ici, on a une notion de sensibilité aux AINS sur un épisode d'arthrite d'orteil en saucisse antérieure. Donc, on peut commencer par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Quelles sont les règles de prescription dans cette pathologie ? En fait, il n'y en a pas. Vous pouvez utiliser des fortes dos s'il y en a besoin. D'autant plus que la plupart du temps, ce sont des patients jeunes. Comme les douleurs sont nocturnes et réveillent en deuxième partie de nuit, ces médicaments sont à prendre le soir, de préférence. Il n'y a qu'une prise par jour parce que le patient n'est pas trop gêné dans la journée. Et de préférence, même si ce n'est pas avec le bol alimentaire, vous pouvez lui donner le soir au coucher. Ces médicaments n'ont pas fait la preuve de leur efficacité sur le plan structurel et sur le risque d'enrédissement dans cette pathologie. Donc, ils sont uniquement à prendre à la demande en fonction de la symptomatologie. Et si le patient est asymptomatique, il n'y a pas lieu de les prescrire en continu. Vous pouvez les associer à des antalgiques et c'est des anti-inflammatoires. Vous devez surveiller la tension et de temps en temps une créate chez vos patients et les interroger sur la possibilité d'épigastralgie. Vous ne devez pas oublier le traitement physique et les règles de vie. Il s'agit d'une maladie chronique. Vous avez ici un patient jeune. C'est une maladie avec un risque fonctionnel, un risque d'enrédissement majeur. Et on sait que ces mesures physiques, si elles sont appliquées au quotidien, permettent d'éviter l'ankylose et l'enrédissement en plus des traitements. Le patient doit apprendre les mouvements d'autokinésie en extension du rachis, doit maintenir une activité physique régulière et doit, au moment du diagnostic, voir un kinésithérapeute pour qu'il lui apprenne comment lutter contre l'ankylose rachidine. Il n'y a pas besoin d'avoir des séances de kiné tout le temps pendant le suivi. C'est des patients jeunes, en général, ils comprennent bien le risque fonctionnel de cette pathologie. Et il suffit de leur dire que 10 à 15 minutes d'étirement et de mouvements en extension du rachis, de lutte contre l'enrédissement des hanches tous les jours, suffisent si l'atteinte n'est pas trop grave. La dernière question, on vous demandait quels sont les paramètres de suivi de cette pathologie. Tout d'abord, sur le plan clinique. La symptomatologie douloureuse. Vous suivez les paramètres de la douleur, dans le cadre des douleurs inflammatoires, tout d'abord sur l'évaluation de cette douleur par une échelle visuelle analogique. C'est des douleurs inflammatoires, donc vous lui demandez quelle est la durée du dérouillage matinal et quel est le nombre de réveils nocturnes. Vous le suivez aussi dans cette pathologie enrédissante sur les paramètres de raideur rachidienne, qui sont des mesures reproductibles. Vous l'analysez d'abord au rachis lombaire, c'est le chaubert, la distance L3-mûr chez un patient dos au mur, et la distance mains-sol. Ce qu'on voit dans cette pathologie, c'est que la distance mains-sol augmente, l'indice de chaubert diminue, et la distance L3-mûr diminue, et les patients perdent leur dose lombaire. Au niveau du rachis thoracique, on mesure la distance entre la dernière vertèbre cervicale, C7, et le mur, et l'ampliation thoracique. Au niveau du rachis cervical, vous mesurez la distance entre l'occiputé et le mur, qui normalement est zéro, entre le menton et le sternum en flexion et en extension, entre le menton et l'acromion pour les rotations, et enfin le tragus, c'est-à-dire l'oreille et l'acromion. Et par ailleurs, vous mesurez sa taille, parce que quand les patients s'enrédissent et se déforment en syphose, leur taille, en règle générale, diminue. Pour le suivi de ces pathologies, il est recommandé par les experts et rhumatologues, qu'ils soient européens ou français, d'utiliser des scores fonctionnels, des scores d'activité. Le score d'activité de la spondylarthrite ankylosante et le basse d'ail. Comme tout à l'heure dans le dossier PR, si vous devez retenir un score pour la spondylarthrite ankylosante dans une question de suivi, vous mettez basse d'ail, ça fera plaisir au correcteur. L'indice fonctionnel, c'est le basse-fi. C'est en règle générale les deux mesures qui sont faites de façon systématique dans cette pathologie. Et sur le plan paraclinique, une numération, une CRP et une VS pour évaluer et savoir s'il existe un syndrome inflammatoire. Et de façon assez régulière, mais sans réel consensus, des radiographies de rachis dorsal et lombaire et de radiographie du bassin, plus ou moins des autres articulations ou du rachis cervical en fonction de la clinique. Quels sont les points forts de ce dossier ? Vous devez connaître les critères diagnostiques des spondylarthropathies, c'est-à-dire les critères d'amort. Vous devez en connaître les signes radiologiques. Vous ne devez pas oublier qu'il s'agit d'une pathologie qui peut avoir un retentissement fonctionnel et potentiellement ankylosan. Et que vous devez mettre dans un dossier, quand on vous demande une prise en charge, pas uniquement les médicaments, mais aussi la prise en charge fonctionnelle, autoréducation, hygiène de vie, traitement à vie. Il s'agit ici d'une maladie chronique. Vous devez connaître, comme on l'a vu tout à l'heure, les limites du typage HLA-B27, c'est-à-dire une sensibilité qui est bonne, mais une spécificité qui n'est pas complète. Et vous devez connaître le risque fonctionnel principal de cette pathologie, qui est l'atteinte de la coxofémorale, qu'il faut penser toujours à dépister. Et comme tout à l'heure dans le dossier de polyarthrite rhumatoïde, vous devez toujours bien penser à structurer vos réponses.